Oh, je vous ai fait peur avec le chien qui traverse la fenêtre comme dans Resident Evil ! Je suis trop content ! On se souvient tous de ça, le premier Resident Evil sur PlayStation. On avait flippé comme jamais quand cette saleté de clébard a traversé la fenêtre. Eh bien, croyez-moi, aujourd'hui, vous allez à nouveau flipper avec un Resident Evil. Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. C'est avec Resident Evil 7. Déjà, il fait flipper, normal, on peut y jouer normal. Mais évidemment, moi, j'ai tout fait en VR. Et la flippe, elle est multipliée par deux, elle est multipliée par dix. C'est juste un truc de foufou. Je vous invite aujourd'hui à venir trembler le trouille avec moi. Suivez-moi et viens avec moi, Scooby-Doo. Oh, Samy, Samy, on y va, même pas peur. Sous-titrage ST' 501 ? Vous êtes prêts les petits amis, prêts à flipper vraiment, 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 parce que moi c'est ce qui m'est arrivé et j'ai cassé mon tabouret. Vous remarquez que c'est un nouveau tabouret aujourd'hui, c'est un tabouret absolument magnifique, tout en bois, l'autre était en blanc, en plastique, et j'ai fait un jumpscare un peu violent, carrément je me suis appuyé sur le marche-pied et j'ai explosé littéralement mon tabouret de trouille à cause de Resident Evil 7, donc éloignez les enfants du poste, ça va saigner, on peut y jouer de manière normale sur un écran normal, sur un écran comme celui-là, mais franchement c'est beaucoup mieux avec le casque de réalité virtuelle, si vous en avez un, c'est vraiment le jeu auquel il faut absolument jouer, parce que vous ne pourrez plus après ça, vous n'aurez plus qu'une envie, c'est tout jouer en réalité virtuelle, et vous vous direz, mais c'est pas possible, comment on a fait pour jouer à des jeux à plat sur un écran comme ça, tout simplement, aussi grand soit-il, ça n'a rien à voir avec ce que je vis là, où là vraiment, oh j'adore, je suis vraiment, regardez, dans cette espèce de forêt dégueulasse, et on va aller visiter cette bâtisse. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore trop le scénario, je suis Ethan, et je vais essayer de récupérer ma meuf qui est enfermée quelque part dans cette bâtisse dégueulasse en Louisiane, tenue en otage par une famille de timbrés, regardez-moi ça, regardez ce qu'ils font avec des poupées, c'est juste incroyable. Alors une fois de plus, regardez, je me déplace avec le stick analogique, mais c'est de la réalité virtuelle, donc on peut, ah j'adore, regardez les portes qui ne s'ouvrent pas tout de suite, comme dans les vrais Resident Evil d'époque, on a du mal à ouvrir les portes. Donc je me déplace avec le stick, je tourne comme ça sur le côté, mais si j'ai envie de me lever et de me déplacer dans cette pièce dégueulasse, je peux le faire, après il y a mes meubles à moi qui vont m'en empêcher, un moment ou un autre, mais voilà, c'est absolument fabuleux, on a l'impression d'y être comme jamais, je sens que j'ai touché un cadre là sur le côté, voilà, on s'en fout, je peux absolument regarder partout, je peux m'accroupir pour regarder sous un meuble, voilà, et je peux vraiment tout voir comme si j'y étais. Donc évidemment, vous n'allez pas faire tout le jeu comme ça en vous déplaçant, mais il faut savoir qu'il est possible de le faire et que c'est carrément bluffant, voilà, donc c'est vraiment ça, ça, aucun autre jeu vidéo au monde avant n'avait pu vous permettre de faire un truc comme ça, de vivre ça, et quand on connaît Resident Evil, regardez, j'ai le vertige, il ne faut surtout pas que je tombe dans cette fausse boueuse et dégueulasse, c'est là que j'ai cassé mon tabouret d'ailleurs, pour l'anecdote, il y avait une vieille qui m'attendait en route, cet escalier là, il y a quelqu'un ? Et j'ai un petit peu flippé, voilà, maintenant j'ai la clé du corbeau qui va me permettre d'ouvrir cette, c'est vraiment dégueulasse, d'ouvrir cette porte, donc je ne vais pas m'en priver, voilà, je vais utiliser la clé pour rentrer, regardez ça, la déco, on sent que Valérie Damido ferait bien de venir voir un peu ce qui se passe ici, c'est juste terrible, voilà, là je suis à la recherche d'un truc pour fabriquer un sérum, je vais utiliser ce petit truc un peu dégueulasse, on dirait l'extraterrestre de Roswell, et il me manque un ingrédient, il me manque un bras, comme quoi les ingrédients sont vraiment pourris, il n'y a pas que les ingrédients qui sont pourris, regardez la fenêtre, tout ça regorge de moisissures, de trucs absolument incroyables, puis j'ai tellement l'impression d'y être, c'est fou, là une poupée vaudou, bon, je ne peux pas faire grand chose avec, mais voilà, donc c'est, on retrouve, on revient aux racines, regardez l'ombre du bébé là-haut, on revient aux racines de ce qui fait Resident Evil, c'est la trouille quoi, le fait vraiment de flipper de tout ce qui peut arriver, de ne pas oser rentrer dans une pièce parce qu'on a peur de ce qui va nous arriver, là j'ai ma petite lampe avec moi, oh qu'est-ce que c'est que ça, ah c'est un crocodile, donc là je suis à la recherche d'un enfant, donc je, c'est normal que je rentre dans une chambre d'enfant, en même temps je n'ai pas super envie d'y aller, voilà, il y a ses jouets, voilà, donc je précise, moi le jeu dure à peu près 12 heures, j'ai tout fait en VR, tout fait en VR, à part quelques boss de fin niveau où il faut vraiment se déplacer, beaucoup tourner en rond, et ça, ça fout un peu la gerbe, le reste, franchement, c'est complètement faisable en réalité virtuelle, je n'ai pas été malade, j'ai fait des sessions de 2-3 heures, voilà, un dessin d'enfant, comment elle s'appelle ? Evelyne, comme Evelyne Delia, la dame qui fait la météo sur TF1, je l'adore, ça n'a rien à voir, mais ça me rassure, vous voyez, de parler d'Evelyne Delia dans cet endroit hyper lugubre, hyper glauque, voilà, on retrouve vraiment ce qu'a fait le succès de Resident Evil, le fait de sursauter, le fait d'avoir vraiment peur, oh là là, c'est horrible, horrible, je peux me pencher, regardez, je peux aller voir dans cette armoire, les trucs écrits, vous voyez, à l'intérieur, c'est fou, quoi, c'est fou, je peux aller à tous les étages, voilà, bon, peut-être que je me méfie si quelqu'un arrive, des ballons, ça a été la fête, visiblement, un ours en peluche, franchement dégueulasse, le doudou, donc vous voyez, quand je trouve un objet, je peux le retourner un peu dans tous les sens, voilà, là, on est, je dirais, à peu près au milieu du jeu, je commence à être pas mal équipé, j'ai un flingue, mais j'ai aussi un fusée à pompe, voilà, c'est de pire en pire, j'ai aussi un fusée à pompe et j'ai même un lance-flamme, ça peut peut-être servir le lance-flamme, je peux le garder à proximité, les textures, c'est juste incroyable, j'ai vraiment, vraiment la sensation d'être devant une porte au trouillé toute moche, bon, là, je peux ouvrir ça ? Oui, je peux ouvrir, regardez ça, si c'est pas dégueulasse, c'est carrément une espèce de boue immonde, alors moi, le truc fort, oh putain, quoi, quoi, mais quoi, c'est ces petits bébés qui ont bougé, ok, j'ai l'impression de sentir, j'ai l'impression que ça sent, la puanteur, le truc dégueulasse, y'a pas longtemps dans ma salle de bain, j'ai, comment, j'ai débouché un évier, ça sentait ça, j'imagine que ça sent ça, c'est terrible, c'est quand même un jeu où vous avez l'impression que vous sentez, que vous sentez des trucs, là je sens Alex Pilote qui bouge autour de moi, ça m'inquiète en plus, j'ai joué tout seul dans le noir jusqu'à 2-3 heures du matin, croyez-moi, j'ai vraiment, vraiment flippé, pas flippé comme... Hein ? Qui êtes-vous madame ? Euh, ok, et si je veux m'approcher ? Ah, un petit ballon, je flippe, bon tant pis on va y aller, on va shooter dans ce petit ballon, on va voir ça, qu'est-ce que c'est que cet endroit dégueulasse, oh là là là, j'ose pas, j'ose pas toujours une petite tête avant de rentrer, donc regardez-moi ça, je sais pas si c'est ça qu'ils appellent une chambre d'enfant, mais c'est vraiment pas terrible, il faut refaire le plafond aussi, tout est à refaire dans cet endroit. Ah, une petite maison de poupées, on s'amuse comme on veut, alors c'est des énigmes, et des trucs à résoudre avec un petit plan. Ah, voilà, donc c'est le plan d'ici, visiblement, ça c'est le lit au milieu, la maison de poupées à droite, et il y a un petit rond rouge au milieu du mur à gauche, c'est-à-dire ici. Donc il doit y avoir un truc ici. Ah, c'est là, alors je vais m'accroupir, hop, donc là vous voyez que je me suis accroupi en appuyant sur le stick, mais j'aurais aussi bien pu m'accroupir physiquement, je peux me mettre comme ça, si j'ai envie de continuer comme ça, et d'avancer vers ce truc dégueulasse. Qu'est-ce que c'est ? Ah bah c'est le bras que je voulais ! Je n'ose pas trop le prendre. Allez, on va le prendre quand même. Oh, c'est horrible, c'est horrible ! J'imagine que c'est ça ! Oh, dégueulasse ! En plus, vous avez vu, on voyait mes bras, alors ça c'est un peu le problème de la VR, c'est que quand il y a des cinématiques, ça arrive souvent, eh ben, on bascule dans une vue qui n'est peut-être pas tellement prévue pour la VR. Et il y a aussi des... Oh là, mais il y a quelqu'un là ! Il y a quelqu'un ? C'est en dessous. Ah, elle s'est barrée. Oh, on a fait du coloriage, on dirait ! Oh la vache ! C'est juste horrible ! On a déjà fait du coloriage avec les crayons de couleurs. Ok, très bien. Oh, et puis cette musique, ils sont forts pour nous faire couper. Ah ! La vache ! Qu'est-ce que c'est que ce truc horrible ? Ça, c'est des monstres que vous allez croiser pas mal dans le jeu. Eh ben, ça résiste bien au lance-flammes, on dirait ! Ça y est, quand même ! Ou pas encore ? Oh la vache ! Bon, le lance-flammes n'est pas le truc le plus efficace. Je vais peut-être prendre un petit flingue. Oh là là, et puis ça se trouve, c'est pas le seul. Non, mais je vous jure, je flippe. C'est terrible. C'est terrible ce jeu. Alors maintenant, voilà. En plus j'entends des cris. Alors moi, je joue sans casque audio, mais évidemment qu'il faut jouer avec le casque audio, parce que vous entendez d'où vient le danger. Hop ! C'est beaucoup mieux. Toujours viser la tête, c'est plus efficace. Toujours viser, déjà, hein, Marcus, parce que c'est pas gagné, là. Oh la vache ! Voilà ! Oh la vache ! Horrible, horrible ce truc. Regardez-moi ça, vous diriez de la viande à varier, parce qu'on est dans une fabrique de lasagne. Oh là 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 là. Oh j'ai les bois, je sais pas si vous pouvez le voir, mais j'ai des folles de bras qui sont vraiment en train de s'érisser. Oh la vache ! Ah, puis je me suis perdu ! Si, c'était par là, c'était par là. Ah, j'entends derrière moi, je veux pas savoir, je m'en vais au courant, tant pis. Ah non, non, non ! Tant pis, je me barre. C'est pas très courageux, mais... Il était là. Donc vous voyez là, je tournicote, je fais des trucs assez incroyables. Pour ceux qui ont un peu peur que la VR, ça les rende malade, il y en a qui ça rend malade, on y peut rien malheureusement. Moi, mon astuce, c'est, regardez, je vais tourner à gauche, je tourne physiquement à gauche, en même temps que mon tabouret. Ah, téléphone ! J'aurais dû débrancher mon téléphone, Alex, désolé. En plus, il y a des câbles qui traînent un peu partout. Ah non, c'est ce téléphone-là. Donc pour pas être malade, tourner en même temps que le personnage, et là, franchement, ça se passe plutôt bien. On n'a pas le mal de mer. Alors, il y a quelqu'un qui m'a appelé ? Allô ? Il y a quelqu'un ? Ah, ça c'est mon bras. Vous voyez, ça c'est une cinématique, bah, mon bras, il est là, il est un peu pendu dans le vide, ça marche pas très bien, quoi. Donc dès qu'il y a de la cinématique, ça rate un petit peu. Et puis en plus, les cinématiques, souvent, il y a des fondues, comment ? Il y a des fondues au noir qui ne sont pas très logiques, on va dire. J'attends que ça ressonne. Parce que je sais, j'ai déjà fait, donc je sais que le mec a quelque chose à me dire, et je ne sais pas si ça va se déclencher si je n'ai pas répondu au téléphone. Là, je papote avec vous, et du coup, j'ai eu un doute. Sonne, petit téléphone ? Sonne d'époque, en plus. Comme de mon temps à moi. Bon, bah, et puis pour le téléphone, allez, on va y aller comme ça. Normalement, il y a un gars qui me dit qu'il tient ma copine et qu'il me donne rendez-vous dans la caravane. Donc je vais faire ça. Je vais aller à la caravane. Je ne sais pas comment c'est géré quand... Je ne sais jamais ce qui va se passer. Ça va me permettre de vous faire voir les décors. Ce que des gens me disaient au début, oh, mais il n'y a qu'une maison. C'est peut-être un peu ou pas beaucoup. Un seul manoir. En fait, il y a plusieurs bâtiments. Il y a une grange, il y a la maison principale, il y a cette maison secondaire, il y a une troisième. Il y a vraiment plein d'endroits. Et sur la fin du jeu, il y a carrément d'autres décors. Pas trop spoilés, mais il y a vraiment des trucs qui font penser à Alien un petit peu. Regardez, voilà la maison principale. Qui est super. Franchement, ça aussi, c'est réussi. Ça fait vraiment flipper. Ils l'avaient reconstitué d'ailleurs à l'E3 à Los Angeles sur le salon. Ils l'avaient reconstitué la maison. C'était très, très impressionnant. Et la caravane, c'est l'endroit où je vais pouvoir sauvegarder aussi accessoirement. Et on sauvegarde avec le petit monétophone. Mais j'en parlerai tout à l'heure, je réponds au téléphone cette fois. Allô ? Monsieur ? Où est-ce que t'es maintenant ? Je suis là, dans ma caravane. Mais tombé, il nous faut la tête et tu l'as déjà. Ça va nous aider, c'est ça ? Eh mon pote, j'ai un truc à te dire. J'ai décidé que Zoé avait besoin de faire un break. Oui, regardez, je peux regarder mon bras. Ils sont quand même un peu curieux, ça. Ça, c'est fait. C'est mal fait parce que, normalement, dans les cinématiques, la caméra est fixe. Et quand on est en VR, on peut se promener autour. Ils ont un petit peu oublié. Donc voilà. C'était un peu dommage. Ça fait partie des tout petits défauts du jeu, mais franchement, il n'y en a pas beaucoup. Donc là, je suis au téléphone avec l'espèce de cinglé qui a capturé ma femme et qui propose de me la donner. On va faire un petit jeu avec vous, monsieur. Que j'ai préparé juste pour toi ! Quelle activité ! Oh, je ne suis pas si impatient ! Ne t'inquiète pas ! Elle ne va pas s'envoler, tu sais ! La première chose que je veux qu'elle fasse, mon pote, c'est jeter un coup d'œil dans le frigo de la caravane. Va te faire foutre ! Alors, je suis d'accord. Non, allez ! Je suis d'accord pour qu'elle aille se faire foutre parce que les frigos dans Resident Evil sont absolument immondes et dégueulasses. Donc, croyez-moi, on n'a pas du tout envie de voir ce qu'il y a dedans. Mais je vais être obligé quand même d'aller voir un petit peu. C'est juste au passage, vous faire voir la caravane avec cet évier dégueulasse, des post-it partout, des cassettes vidéo. Il y a des flashbacks sous forme de cassettes vidéo qui sont jouables. Ça, c'est assez génial. Vous mettez une cassette là-dedans et vous allez voir un épisode. Il y a vraiment des trucs incroyables. Et d'ailleurs, il y a déjà un DLC qui est sorti avec deux cassettes qui permettent de voir deux trucs nouveaux. Il y a une sorte d'escape room où vous êtes attaché avec la vieille et qui vous force à manger des trucs dégueulasses. Et il faut essayer de trouver un moyen de sortir de là. Pensez au film Misery qui était absolument génial. Et l'autre truc, c'est qu'il faut survivre cinq heures dans le manoir. Et on ne sait pas trop d'où vont arriver les ennuis. Bon, voilà, je vous ai raconté ça. J'ouvre le frigo. Oh la vache. Déjà, il mange des trucs dégueulasses. Mais là, qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est la tête. C'est la tête de mon copain. Il y a un flic. Je ne vais pas vous spoiler, mais voilà comment ça se termine pour lui. Oui, ok. Eh bien, il n'a pas eu de bol, le gars. Ah, puis il y a un petit mot gentil. Ok. Le flic t'attend dans la salle de dissection, toccard. Ah, moi, je n'aime pas qu'on me parle comme ça, mais au moins, je sais où aller. Voilà, donc vous avez vu, les décors sont super réussis. C'est vraiment très vivant. Très bien foutu. Je trouve ça assez incroyable. Je vais juste faire un tour dans ce coffre pour récupérer peut-être deux, trois munitions. Vous voyez, j'ai pas mal d'autres choses dans le coffre. Et on retrouve les bons vieux coffres de Resident Evil, tout ce qu'on avait avant, avec des trucs qui se retrouvent d'un coffre à l'autre. Vous pouvez complètement mettre un truc dans un coffre et le retrouver dans une autre maison, retrouver ce que vous avez mis. Et on sauvegarde. Alors, en mode facile, on sauvegarde comme on veut, mais sinon, il faut des cassettes, comme à l'époque, des rubans au creux dans le premier Resident Evil. Donc, ils ont vraiment tous ces petits hommages aux Resident Evil d'époque qui sont, je trouve, très, très réussis. Allez, on va aller dans la maison. Ah, des petites plantes. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Et on retrouve aussi le coup des herbes pour se soigner, pour fabriquer des trucs pour aller mieux. Et puis, des trucs assez classiques avec des énigmes à résoudre, comme dans tous les Resident Evil. Par exemple, pour ouvrir cette porte, il fallait trouver les trois têtes de chiens et les mettre sur la porte. Ah, petite astuce, si je voulais, je veux me retourner là. Et j'ai pas envie de me retourner physiquement. Je fais arrière plus rond et hop, mon perso se retourne automatiquement. Ça aussi, c'est une petite astuce qui vous aide à mieux gérer la VR et à pas être malade quand il y a des soucis. Voilà, encore petit clin d'œil à Resident Evil. Regardez ce mec qui tient un fusil. Si j'essaie de prendre le fusil, ça va refermer la porte et je vais me retrouver coincé. Donc, ça, c'était une des énigmes des tout premiers à Resident Evil. Voilà, donc j'aime bien ce genre de petit clin d'œil. Je trouve ça assez sympa. Notez au passage la déco intérieure. C'est mieux que ma caravane. C'est mieux que la maison tout à l'heure, mais c'est encore pas terrible. Là, on va descendre au sous-sol puisque c'est là où se trouve la salle de dissection pour essayer de retrouver mon camarade, le policier. Vous avez vu comme je tourne physiquement sur mon petit tabouret dès qu'il faut. Franchement, c'est la meilleure façon de faire. Voilà, ça évite. Et hop, tourne à gauche. Hop, tourne à droite. Et là, ça m'évite. Alors, je peux m'emmêler dans les fils, évidemment, mais ça casse un peu l'effet mal de mère. Voilà, je crois qu'elle est par là, la salle de dissection. Donc, il y a toute la famille. Il y a le père dont vous vous souviendrez toujours qui est absolument horrible. Il y a un duel à la coupe tronçonneuse qui est incroyable. On se croit vraiment dans le massacre à la tronçonneuse par membre. Vous avez vu ces trucs dégueulasses. Il y en a vraiment partout. Il y a la mère, évidemment, qui est complètement folle et qui a des insectes. Ah, et voilà la grand-mère dans la famille Baker. Je voudrais la grand-mère qui est inoffensive à priori, mais il faut quand même se méfier. En tout cas, je ne peux pas lui tirer dessus, vous voyez. Par contre, je peux m'approcher pour regarder sa tête. C'est flippant. C'est trop flippant. En tout cas, les visages sont incroyables. Regardez les cheveux et tout. Les expressions. Regarde, ses yeux vitreux dégueulasses. Un petit bisou, mamie. Voilà. Pour la route. Je fais le malin parce que je sais qu'elle ne va pas trop bouger là, mais ce ne sera pas forcément toujours le cas. Et je ne vais pas spoiler, mais il y aura de quoi spoiler sur cette grand-mère pour ceux qui ont fini le jeu. Allez. On va s'enfoncer de plus profondément dans ce truc dégueulasse jusqu'à atteindre la salle de dissection. Quelle putain de préloins, saloperie ! Oh, vache. J'avais oublié celui-là. Ok, c'est bon ? T'es crevé ? Tu fais plutôt malin ? Il n'y en a pas d'autres, des fois ? C'est le genre de truc qu'on n'aime pas faire du tout. Non, allez. Je n'ai pas envie de mettre ma tête là-dedans. Regardez-moi ces décors. Franchement, c'est très, très réussi. C'est vraiment comme des bons films d'horreur des années 80. Ça marche à fond, la caisse. Avec des trucs super gores. D'ailleurs, je vais le prouver tout de suite. Regardez, avec des gens saucissonnés dans des trucs, je peux taper un petit coup dedans. Ça peut vous servir, d'ailleurs. Vous allez avoir un duel avec le papa. Ça va se passer ici, là. Dans cette espèce d'arène dégueulasse. Et ça peut vous servir, ce truc-là. Je vous donne des indices sans trop en dire, quand même. Ce que j'ai envie, mais je vous laisserai découvrir par vous-même. Voilà. Donc, le flic était là tout à l'heure. Oh, bon sang. Alors, effectivement, il n'a plus sa tête. Il n'a plus toute sa tête. Il était accroché, là. Il avait suspendu ici un croc de boucher la dernière fois que je suis venu. Regardez, il y a encore les traces. Au passage, ceux qui disent que c'est moche, la VR, je m'excuse, mais regardez les reflets sur le carrelage et tout. C'est juste incroyablement bien fait. C'est complètement fou. Donc, mon ami, le policier, il ne va pas trop pouvoir m'aider, là. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur ce truc ? Une pureteur douceade se dégage. Ah, bah oui, tu m'étonnes. Prouve que tu es un homme. Plonge ta main dans la gorge de ce flic. Ah, non ! Ah, bah oui, j'allais le dire. Ça ne donne pas envie, mais bon, bah voilà. Je vais devoir le faire. Allez, c'est parti. Donc, regardez-moi ça, là. Franchement, c'est dégueulasse. Non seulement j'ai l'impression de sentir, mais j'ai l'impression de toucher. C'est terrible. Ah, c'est horrible. Ils aiment bien. Ils aiment bien nous torturer avec ça. C'est fou. Ah, qu'est-ce que c'est ? Une clé. Une clé. La clé serpent, super. C'est ce qui me manquait pour arriver à un certain endroit à un certain endroit de la maison. Oh, la vache. Mais il résiste. Il résiste. Ah, voilà, quand même. Et le fusée à pompe. J'ai mon petit fusée à pompe. Je ne l'ai pas utilisé encore trop. Je pense que c'est peut-être le moment de mettre... Oh, la vache. Bon, ok, je ne l'ai pas fini. Tant pis. Tu te débrouilleras tout seul. Ne compte pas sur moi. Ah, non, mais il y en a un deuxième. Ok. Ouh là là, vite. Barrons-nous. Donc là, regardez, il y a un serpent sur la porte. Donc, je vais utiliser la clé serpent que je viens de trouver pour déverrouiller en espérant que... Dépêche-toi. Oh, la vache. Allez. J'ai aussi un petit couteau si je voulais faire le malin. Mais je ne suis pas sûr que ce soit une si bonne idée que ça. Oh, la vache. Encore vivace. Ok, bon. Ah, la porte qui s'est refermée. Alors, c'est très bien de fermer les portes parce que ces cons-là ne savent pas ouvrir les portes. Voilà. Et vous voyez, il y avait un serpent sur la porte. C'est comme ça que j'ai su qu'il fallait que j'utilise cette clé-là. Bon. Je ne suis pas forcément sorti d'affaire, donc je vais recharger mon flingue. Et on va essayer de remonter à la surface. Ça, c'est un truc à faire, regardez. C'est un truc que vous ne pouvez pas faire trop dans les autres jeux. Avant de passer un coin de mur, vous jettez un coup d'œil sur le côté. Ça, c'est vraiment fou pour l'immersion. Ça marche à fond. Ça marche à fond. En tout cas, voilà. Moi, je maintiens, c'est la killer app qui va faire que tout le monde d'un coup va se dire mais c'est vrai que c'est super la VR. Et comment on a pu vivre sans jusqu'à présent ? C'est juste incroyable. Je n'aime pas ce bruit. Je n'aime pas ce bruit du tout. Parce que franchement, il n'y a pas d'équivalent. Même les jeux qui font le plus peur comme Alien Isolation, Dead Space, c'est rien à côté du fait d'être totalement plongé à l'intérieur du jeu. Ok, je crois que j'ai réussi à ressortir à peu près sain et sauf. Absolument dégueulasse. Dégueulasse ce manoir. Allez. Ouh, j'ai entendu du bruit. J'ai peur de mon ombre. Oh là là, il y en a encore un là. Allez, fusil à pompe. Parce que je n'ai pas encore trop utilisé ce fusil à pompe. Et je trouve que c'est dommage. Parce que vous voyez, c'est quand même assez efficace le fusil à pompe. Alors, je n'ai pas 150 munitions non plus. Mais le peu que j'ai, ça marche plutôt bien. On va monter à l'étage cette fois. Et on va aller à la chambre du gosse. Je vais vous faire finir avec une petite énigme. Il se fait voir que vous voyez un peu le genre d'énigme qu'on trouve dans Resident Evil. Enfin voilà. Moi, j'ai ultra kiffé ce truc. Même si elle m'a coûté un tabouret. Ce n'est pas grave. C'est d'ailleurs, regardez les photos. Je vous fais voir la photo de mon tabouret. Dans quel état. il a terminé. Regardez ça. C'était assez terrible. Il a carrément fini en miettes. C'est d'abord le... Comment dire ? C'est d'abord le... Le marchepied qui a lâché et après, tout le reste a suivi. C'était en deux temps, trois mouvements, mais c'était magnifique. Ah, voilà la clé serpent. Même quand on est ouvert, on n'ose plus... Ah, bah voilà, c'est plus propre. Elle est bien, cette chambre d'enfant. Hop, je me retourne. Vous avez vu ? Je me suis retourné sans me retourner physiquement. Ça, c'est super. Et je ferme la porte histoire d'être tranquille. Petit piano. Alors, regardez, il faut vraiment fouiner. Là, en dessous, je vois qu'il y a une boîte de cartouches. Ça, c'est très bien pour mon petit fusil à pompe. Ici, une batte de baseball. Toujours regarder les objets sous toutes les coutures, voir s'il n'y a pas un truc, un mécanisme, des choses qui peuvent être utiles. Ah, mais voilà, des cartouches. Ça, c'est très, très bien. Le crocodile dégueulasse qu'on voyait tout à l'heure. En fait, c'est la version clean de la chambre d'enfant qu'on a vue tout à l'heure. Ah, et visiblement, on peut monter, mais je suis trop court. Je suis trop court sur pattes. Un petit texte. Olivier a arrêté de crier, mais parfois, je l'entends frapper là où ça pue comme ce n'est pas permis. J'ai encore changé le trophée de la télécommande. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Maintenant, il y a de la lumière, même la nuit. Alors, il y a des petits mots qui vous racontent l'histoire. Le scénario est franchement top. Là, j'ai trouvé très, très fort ce scénario. Il y a vraiment eu... Il y a vraiment des bonnes idées. Ah, regardez, il y a un petit bouton là sur le truc. Est-ce que ça ouvre ? Mais oui, ça ouvre. Formidable. La famille Baker, qui est vraiment dégueulasse, a vraiment toute une histoire qui est assez fascinante, assez passionnante. Vous voyez, petit problème de VR. Je ne sais pas pourquoi je monte à l'envers là. Il n'y a pas de raison normalement. Je suis obligé de me retourner si je veux voir le haut de l'échelle. Donc, il y a des petits bugs comme ça quand on joue en VR, mais franchement, très, très peu. Et ce n'est pas très grave. Ce n'est pas la fin du monde non plus. Voilà, me voilà dans un grenier. Encore un peu dégueulasse. Et voilà la petite énigme que je voulais vous montrer pour finir. Vous voyez qu'il y a ici une espèce de sculpture. Et là, il y a un projecteur. Et il va falloir que je retrouve cette forme-là que vous voyez. J'ai envie de vous montrer avec les doigts. Il faut que je projette cette ombre à l'endroit où il y a le type avec la hache. Alors, allons-y. Je vais prendre le truc. Voilà. Et vous voyez l'ombre qui tourne. Et donc, je fais pivoter dans tous les sens jusqu'à ce que ça ait à peu près la forme du gars. Là, je ne suis pas mal. Là, je ne suis pas mal. Mais pas assez encore. Il faudrait que je la tourne un peu plus. Peut-être comme ça. Non. Non. On voit bien. On voit bien la hache, là. Enfin, moi, je la vois, en tout cas. Je vais pivoter encore un poil. Voilà. Je recommence. C'est vraiment ce genre de dénime que vous aurez à faire. C'est des grands classiques, on va dire. Ah, voilà. J'ai réussi à ouvrir. Mais ouvrir quoi ? Ah, ouvrir la maison de poupées. Excellent. Donc, je vais pouvoir récupérer ce qu'il y a dedans. La carte bleue. Une carte bleue, super. Je vais m'acheter tout ce que je veux. Non, je ne vais pas m'acheter tout ce que je veux. Je vais enfin pouvoir accéder à un endroit qui me manquait depuis tout à l'heure. Et voilà. Je ne vous le ferai pas voir parce que je ne veux pas non plus vous spoiler trop de choses. Mais voilà. J'espère que cette petite balade dans Resident Evil vous aura fait plaisir, les amis. Moi, je me suis vraiment régalé. Il y a longtemps que je n'avais pas eu aussi peur. C'est très en vogue les jeux qui font peur en ce moment. Là, franchement, c'est vraiment, à mon avis, le jeu qui va démocratiser la VR. Tout le monde va avoir qu'une envie, c'est de le faire en VR pour tester ses propres limites. Parce que croyez-moi, c'est vraiment extrêmement, extrêmement flippant. Je vous fais voir une autre petite partie du manoir pour terminer. C'est celle où vous commencez. Voilà, les murs ont pété carrément. Regardez, ces gens ne savent absolument pas ce que c'est que le tri sélectif. C'est absolument dégueulasse. Et finir en beauté. On vous envoie le petit frigo. Vous voyez que ça ne donne pas hyper envie. Ce soir, c'est trip. On ne sait même pas ce que c'est tellement c'est dégueulasse. Ce qu'il y a... Ah ! Il en reste encore un. Oh la vache. Alors là, j'ai carrément les poils qui viennent de se dresser. Mais j'ai gagné. J'ai vaincu. Voilà, je vais me planquer dans un coin pour vous dire au revoir en espérant que personne n'aura la main visite de me tomber dessus. Ah, il m'a eu celui-là. Franchement, il m'a eu. Vous étiez là. Voilà. Bon, c'était Resident Evil. Pas la peine de vous dire que j'ai ultra kiffé. J'adore. Franchement, c'est une super réussite. Donc, jouez-y. Même à plat, même sans VR. C'est vraiment très très bien mais avec la VR, c'est absolument immanquable. Allez, à bientôt pour de nouveaux frissons les petits amis. Soyez sages. Sous-titrage ST' 501